hey salut tout le monde donc ça pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être une vidéo de sujets donc on va commencer par la fac de la deuxième partie parce qu'il y en a qui ont râlé que j'ai pas encore tourné la fac donc désolé d'avoir une vie et d'avoir encore des soucis avec SSO mais voilà du coup j'ai décidé quand même de la tourner parce que c'est vrai que ça me semblait important donc je prends les questions dans l'ordre alors on a des questions de gacha phoenix studio sur animal crossing à quoi ressemble ton personnage alors j'ai pas très mon personnage mon personnage c'est un garçon donc est ce que vous allez voir sur mes vidéos animal crossing vous le trouverez quels sont tes habitants favoris alors là dans ce que j'ai actuellement c'est perd donc c'est une chatte tricolore sinon j'aime bien en fait tous les animaux chats ensuite pour actuar animal crossing bah oui éventuellement ensuite sur red 2d2 rdr2 alors je ne sais plus parler depuis combien temps tu y joues et joues tu alors depuis deux semaines moi je crois deux semaines trois semaines à tout casser maximum qui te l'a fait découvrir personne en fait j'en avais entendu parler plusieurs fois et tout j'avais vu des graphismes et qu'il y avait quand même pas mal les chevaux de temps et toi j'ai regardé des vidéos de plusieurs youtube heures comme ça comment en fait le spoil ça me demande pas d'être spoilé tant que c'est pas excessif et ça m'avait bien plu et c'est un jeu qui sera recommandé sauf que il y avait juste une rumeur sur switch pour moi qui est une rumeur infondée juste parce qu'il y a vu apparemment des histoires par rapport à la à des codes de la manette pro switch mais du coup c'est infondé et pour moi ils n'entraient pas sans switch parce que moi sur xbox l'édition normale prend plus de 100 giga et la switch elle va cramer au niveau de la ventilation clairement donc tu as pu découvrir un peu tout le monde en fait ce jeu te convient-il franchement ouais j'adore ce jeu quels sont ses défauts alors il a quand même quelques défauts parce qu'il n'est pas parfait attention là c'est du léger spoiler à la fin c'est vrai que oh bah non mais pas ça on a le mode on fait ce qu'on veut quand on a fini chapitre et épilogue mais du coup c'est vrai que dans la gestion du ranch je m'attendais à un peu plus d'opportunités mais il va peut-être y avoir de la mise à jour je sais pas et red dead online le free kill clairement des fois tu te trimble et les gens ils te tuent comme ça par plaisir et ils ne te lâchent pas c'est comme ça je me suis connecté sur red online et ouais on m'a pas lâché pendant 10 15 ou 20 minutes on m'a poursuivi pour me tirer dessus me tirer dessus c'était chiant de chez chiant donc bah ça c'est marrant quand allez l'autre veut aussi faire du free kill comme ça vous êtes entre vous mais quand vous demandez rien à personne ouais c'est un peu pénible et c'est ça combien as-tu de chevaux j'en sais rien quelle est ta robe préférée la noire qu'est ton roi cheval après j'en vis quoi de départ mon connemara gris pommelé fear stone je remets la petite caméra autre question quel est ton jus de fruits préféré le fusti ton plat préféré la pizza 4 fromages as tu déjà ce téléphone oui j'en ai un castle cat je n'aime pas jouer sur téléphone on a une question de la cavalière de toute la voiture à thé youtube ou faire une pause ps je t'adore c'est très gentil et en fait la chose a remarqué je sors moins de vidéos vu que je avant je faisais que des vidéos sso et que là ça fait quelques semaines que je suis en pause de sso mais je pense pas à été youtube fin tu vois il n'y a pas il n'y a pas de raison et l'inba du coup j'ai répondu un peu le monde show je sais pas est ce que tu pour d'acheter un nouveau cheval sur sso ça c'est manuela biong on verra un jeu là je me projette pas spécialement sur sso parce que la communauté me déçoit de plus en plus je préfère r2d2 ou star stable r2d2 rdr2 pardon moi je préfère red dead parce qu'au final en fait sso c'est un très bon jeu ça je le maintiens mais la communauté voilà en fait c'est ça le problème de sso et c'est ça qui a fait descendre star stable par rapport à red dead et même animal crossing c'est la communauté c'est pas les gens c'est pas possible il y a des gens très très bien qui joue à star stable j'ai fait de très belles rencontres etc tout comme j'ai fait des rencontres poison de chez poison ensuite donc là on va donc c'était la question de pony chouquette on va passer aux questions de les chevaux et moi vos pseudos ils me font rire des fois donc ton cheval préféré sur red dead redemption et ben vous l'avez juste ici c'est turbo c'est mon miss lory fox trotter je le trouve trop mignon avec sa petite tête de poney et tout pourquoi tu joues à red dead redemption parce que ce jeu me faisait quand même de l'oeil en voyant les vidéos les graphismes etc et que à la fin on est quand même assez libre et qu'il y avait le mode online la chose la plus cool que tu avais serait dead l'achat de ce magnifique cheval l'animal j'entends le plus flippant l'alligator je le déteste ou l'ours aussi et le loup ouais c'est trop là mais vraiment si je dois prendre un très l'alligator en plus les alligators ils sont trop durs à tuer voir j'ai pas le bon fusil ça se peut que fait le plus sur red dead redemption 2 je me promène mais vraiment genre je prends un cheval et je me tape des randos je me plante mon camp au niveau de spawn des chevaux sauvages et j'en attrape comme ce petit apalousa derrière coup je l'ai chopé bon on va aller le voir je l'ai chopé quand ça je sais plus quand et en fait j'avais campé pour attraper le un pur son arabe merde excuse moi et en fait et bah il était parti enfin je n'ai pas essayé de choper du peuple là j'ai chopé ça mais je vois pourquoi il est là normalement il est dans l'enclos enfin je l'avais laissé sauvegarder dans les curies donc je sais pas pourquoi il est dehors voilà je trouve un peu rassuré du coup j'ai pas trop idée t'inquiète maintenant on va passer aux dernières questions qui sont les questions de unicorn roblox c'est lequel ton choix le préféré sur quel jeu si c'est sur sso le quarter tenez penser à combien pour tous tes chevaux est ce que ça vous regarde genre les questions comme ça qui me parle de mon argent est ce que ça vous regarde s'il vous plaît je ne pense pas si vous voulez je peux vous donner aussi mon numéro de téléphone et mon compte bancaire il n'y a pas de problème je vous donne mon adresse tenez voilà et je vous passe mon compte over it pour vous faire livrer des pizzas non non mais c'est peut le prendre pas mal unicorn roblox mais j'en fais parce que c'est pas la première fois que ça revient les questions liées à l'argent comme ça je pense que ça n'a rien à faire sur youtube c'est du domaine vraiment très personnel et j'ai pas hâte de m'étaler sur ça donc voilà ce qui est sûr par rapport à l'argent je demande d'arrêter ensuite je vais ça depuis quand depuis décembre 2018 donc ça fait un peu plus d'un an combien tu as de chevaux encore une fois donc voilà aussi petit aparté quand vous me parlez sur discord ou instagram à genre instagram et discord en fait tout est mieux j'ai pas les notifs j'ai rien parce que j'aime aussi être tranquille vous voyez j'aime pas être en train de croire aux messages déjà même mes amis des fois je leur réponds pas et ils râlent alors que mes amis râlent passent quand même avant tout donc voilà arrêtez de me brailler dessus quand je réponds pas au bout de deux minutes j'étais pas connecté je n'ai pas les notifs je m'amuse pas à regarder mes demandes de messages genre moi les messages mais la fonction répondre aux limites des fois je la connais pas donc patientez si vous voulez en plus quand on m'embête avec ça ça me donne encore moins envie de vous parler donc juste une petite aparté j'aime bien tout le monde mais pas si qu'on vous envoie un message je sais que des fois je mets beaucoup de temps répondre et je m'en excuse mais quand je envoie un message je vous quand même demande de patienter gentiment allez on va passer à la deuxième partie de la vidéo alors pour la seconde partie je vais vous présenter un peu le range donc on va commencer par la maison donc voilà c'est une maison sympa en plus c'est nous qui la construisons donc ça c'est une salle de bain je peux pas me laver dans ma baignoire du coup je suis obligé d'aller me laver à l'hôtel s'il vous plaît je dois payer 25 cents et si on paye 50 cents on a des des prostituées je peux m'asseoir ouais là il ya ma femme abigail et mon enfant jake donc ça c'est un peu genre le salon la pièce de vie mais pourquoi je peux plus sortir de là je vais vous sauter dessus je peux sauter sur la table bon allez je m'en vais ici on a je crois que c'est la salle d'entrée je me repère pas du tout dans la maison voilà alors ça c'est la chambre avec mon lit la carte des voyages rapide donc en fait c'est vachement pratique parce que ça permet juste d'avoir le mode cinéma d'être tranquille et pouvoir se déplacer sur toute la map là on a la cuisine ça qu'est ce que c'est on va grimper je savais même pas qu'il y avait ça voilà je découvre le gros c'est potentiellement le grenier ou la chambre je dirais même la chambre de l'oncle hop là donc on va descendre la vidéo va être un peu longue je suis désolé j'en prie de mettre pour faire une vidéo deux en un je me dis que la fin comme elle était pas longue je voulais vous proposer un autre contenu et ce sera une bonne vidéo pour commencer le roleplay voilà on a vu c'était mon lit patapam patapam donc ouais le salon la salle à manger alors ici on a je ne peux pas rentrer et ici on y est déjà allé donc voilà c'est une visite très rapide de la maison mais elle est tout ce qu'il y a de plus fonctionnel ici nous avons l'enclos donc avec des vaches des chevaux à des moutons mais qu'est ce qu'ils fichent là eux mais normalement ils sont dans le petit enclos alors vous avez peut-être pas apprécié j'ai découvert qu'on pouvait faire ça dans le jeu genre vous approchez un animal je sais pas ça va marcher là non ouais une fois j'avais donné un coup dans un mouton mais c'était vraiment au pur hasard ouais bon ça marche pas de toute façon j'ai pas envie de taper les animaux donc on a l'enclos avec les chevaux etc ici juste à côté bah on a ce qui est censé être l'enclos des moutons voilà donc il y a deux moutons qui se sont barrés et ils ont laissé leurs potes tout seul ensuite nous avons la grange donc avec une vache bah je ne sais même pas où elle est à traire mais ah oui il y a des horaires de disponibilité pour la traite donc voilà avec un peu une simulation de boxe on peut nettoyer les stalles voir c'est pas là la traite si c'est là en haut on a un peu la réserve ouais on peut fouiller un petit coffre par rapport à fouiller on s'en fiche c'est pas le but voilà on redescend et ensuite on peut repasser soit dans par l'enclos des animaux soit on peut se prendre par l'eau de sortie ici on a un petit poulailler alors je pense que c'est là il était très intelligent ouais un petit poulailler là c'est je sais pas si on peut récolter des oeufs parce que j'ai pas encore vraiment tout exploité et je peux pas se passer autant à me balader à cheval qu'autre chose un peu plus loin on a le silo enfin pour moi j'appelle ça vraiment un silo c'est très c'est plus un élément décoratif qu'autre chose je pense on a un petit feu de camp en fait après on a des petits trucs un peu sympa feu de camp vous voyez on a une charrette on a une cabane de jardin avec cours on a un autre feu de camp là on a un petit truc comme ça là on peut s'asseoir comme dans les parcs enfin c'est plutôt chouette pour le range moi il est assez sympa mais ce serait bien de pouvoir l'améliorer vous voyez là j'ai plein de terrain inexploité et j'ai aussi quelque part voilà ici un champ avec enfin un très petit champ on va dire que c'est un potager où je peux planter je pense des légumes et tout je sais pas en fait j'ai pas vraiment tout exploité donc là nous allons nous rendre à l'écurie de black water qui est juste à côté afin que je vous montre les quatre chevaux que je possède après vous voyez la palousa je considère qu'il a à moi il n'a pas de nom mais je le laisse dans mon écurie comme j'ai le lien d'affinité 1 en fait je peux le garder si je le laisse enfin mon écurie dans le range dans l'enclos avec les autres comme il y a des chevaux que vous avez vu dans l'enclos des tennessee et tout je sais pas d'où il sort c'est juste des chevaux qui sont posés là en ZMDMS ça donne de la vie pour le range je vais continuer de galoper regardez moi cette beauté il est chou hein on se trouve à black water alors nous voici à l'écurie donc on va regarder mes chevaux donc turbo speed qui est mon missouri il est crado il est poussiéreux c'est vraiment mon cheval préféré plus on a yuka qui est un nokota noir bleuté avec une belle une petite ligne je le trouve vraiment très mignon donc si vous le voulez il est sauf enfin on trouve à l'état sauvage je vous en ferai peut-être une vidéo mais sinon il ya quand même pas mal de vidéos déjà pour les spots où il est j'ai mis du temps à l'avoir par contre hein j'avais dû aller à l'endroit il y avait d'autres chevaux il n'y avait pas lui après j'ai sauvegardé j'ai rechargé ma partie il y avait un nokota mais c'était pas lui du coup je l'ai vendu c'était l'espèce de blanc mais il était enfin moi je trouve pas beau j'aime pas les chevaux blancs et après j'ai dû refaire il y en avait pas avec des morgois et après il y a eu cette beauté donc c'est c'est un c'est une femelle donc voilà ouais cheval de course nos quotas noir roi né femelle on a marine qui est en fait je serais j'avais capturé non je les vendus donc j'ai un pur sang anglais gris pommelé mais au final je préférais celui-là donc c'est marine c'est un cheval de race turcomane de robe argentée ce qu'on fait cheval de course et de guerre je trouve vraiment ce cheval très joli on voit mieux normalement en plein jour il rend mieux que ça et ensuite on a bonnes donc merci à mon ami marine donc marine coucou tu es juste ici donc je savais pas comment de l'appeler et je voulais l'appeler enfin j'ai dit trouver une idée de nom sinon je l'appelle pantalon et elle m'a dit en gros que c'est ces petites rayures blanches en gros c'est dépensé à des os et elle m'a dit bonnes c'est quoi bonnes en fait c'est os en anglais du coup voilà donc c'est un cheval de type qualité supérieure donc c'est un pur sang arabe bringuet marbré on dit bring ou bringuet je sais pas ce qu'on dit bringer bringer pardon bringer marbré et c'est un mâle donc j'aime beaucoup ce cheval après je vais modifier sa queue et sa crinière tout comme marine et par contre pour ces deux là je ne modifie pas parce que je trouve que leurs crins sont très jolis comme ça il vaut 902 je l'achetais 1950 ah bah il ya sa feu il ya son frère derrière donc voilà cette aventure rapide du range et de mes chevaux sur red dead sur la partie histoire à pas le mode online que le mode online j'en ferai plus des live je pense donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que j'aurais répondu à vos attentes c'est histoire de bien redémarrer pour relancer la chaîne youtube et moi aussi me remotiver à fond parce que j'avais envie mais il manquait un petit truc c'est vrai que les histoires et qu'est-ceau ça m'a un excuse du coup bah c'est vrai que je suis un peu moins active pensez aussi à me rejoindre sur mon compte instagram team berland je poste des photos régulièrement et sur le discord le team berland voilà donc sur ce on se trouvera très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera vidéo potentiellement sur red dead redemption 2 parce que je le redis ici il n'y aura pas de vidéo mise à jour sso à moins que j'ai une lubie d'un coup mercredi je ne pense pas parce que j'ai pas envie de me connecter du tout donc voilà hésitez pas à me dire votre avis sur le range sur mes chevaux etc dans les commentaires à lancer vos petits débats s'il y en a dans le respect la politesse c'est à dire que si vous parlez de truc d'argent me dit pas ouais en gros t'es qu'une t'es quelqu'un de méchant etc tu peux pas nous dire pour l'argent en même temps je pense que si vous mettez à ma place ça vous concerne pas on est d'accord et je me sentais très mal à l'aise de vous demander ce genre de choses donc c'était pas à prendre mal c'est juste un petit point donc sur ce on se trouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt ciao ciao